Raymond Aron, vous avez déjà déclaré qu'on était moins de sa classe sociale que de sa génération. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu ce que vous voulez dire. C'était au moment de votre discours au Collège de France, en 70, je crois. Oui, je ne me souviens pas exactement de cette phrase. Je suis tenté de la renier. Je dirais simplement ceci, que, disons, entre Jean-Paul Sartre et moi-même, nous sommes de la même génération et nous avons rencontré un certain nombre de problèmes, nous avons employé le même langage. Et en ce sens, il y a une certaine communauté entre les hommes de la même génération. Mais cette communauté entre les intellectuels ne s'étendrait pas probablement avec les ouvriers qui ont eu de ce demi-siècle une expérience toute différente de la nôtre. Ce qui me paraît vrai, à moi, aujourd'hui, c'est d'avoir vécu, disons, au moins trois périodes de l'histoire et de les avoir ressenties tout autres. Il y a eu l'après-première guerre, ce qui fut pour moi la période de la révolte contre la première guerre, le pacifisme, le rêve de la réconciliation avec l'Allemagne. Puis la deuxième période, l'attente de la deuxième guerre, laissant de côté la guerre, puis l'après-guerre avec les guerres coloniales, puis l'expansion économique extraordinaire. Et aujourd'hui, la crise de l'économie mondiale en fonction de l'augmentation du prix du pétrole et aussi en fonction du fait qu'il n'y a plus de colonies et que, par conséquent, le tiers monde a des armes contre l'Occident. Donc, nous sommes dans un autre monde aujourd'hui et j'ai vécu, d'une certaine manière, trois ou quatre périodes de l'histoire universelle. Et si vous vouliez qualifier cette période-ci ? L'incertitude. L'incertitude, aujourd'hui, enfin, ou plus exactement, il y a quelques semaines, quand on m'interrogeait sur la décennie qui s'achevait et sur la décennie qui commençait, c'est-à-dire à la fin du mois de décembre, ma première réponse, mon premier mot, c'était l'incertitude. Je disais, si tout va bien au cours des années 80, ce ne sera pas pire que pendant les dernières années des 70. Alors, aujourd'hui, nous ne savons pas si nous aurons suffisamment de pétrole pour maintenir notre civilisation industrielle. Nous ne savons pas comment va évoluer le tiers monde et, en particulier, la révolte de l'islam contre l'Occident. Nous ne savons pas ce que l'Union soviétique fera des armements considérables qu'elle a accumulés et ainsi de suite. Je suis presque en train de faire une table des matières de ce que serait une revue du monde à la fin de l'année 79 et au début de l'année 80. Mais est-ce que vous ne croyez pas que cette incertitude, elle s'explique en partie par le fait que l'on sait plus que ce que l'on savait avant ? Autrement dit, on peut, en un sens, on n'a plus d'instrument pour prévoir un certain nombre de choses. Oui, mais j'hésite à vous donner raison. Ce qui m'impressionne terriblement, c'est qu'en gros, presque personne n'a prévu que l'augmentation de la consommation du pétrole à travers le monde conduisait à la crise actuelle. Personne ou presque n'en a parlé. Or, il aurait suffi de regarder les chiffres, d'extrapoler comme on le faisait toujours, pour conclure que même sans cartel des producteurs de pétrole, il y aurait une difficulté fondamentale à avoir une offre de pétrole suffisante pour soutenir une augmentation de la consommation de 10% par an. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a cru que l'équilibre des forces resterait tel qu'il était ? En ce qui concerne le pétrole, la crise actuelle n'est pas déterminée essentiellement par le cartel, pas davantage par la faiblesse relative des États-Unis au cours des dernières années, mais par le fait que la demande était tellement exorbitante que les producteurs avaient toutes les raisons, s'ils le voulaient, d'augmenter les prix ou de réduire la production. On aurait dû s'en rendre compte. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec tous nos instruments, nous sommes encore surpris par quelque chose que le bon sens aurait dû deviner. Oui, mais tant qu'on payait notre baril de pétrole, presque rien, parce que... Mais c'était ça qui était absurde. C'était ça qui était absurde quand on constatait ce qu'on consommait de pétrole tous les ans. Non, bien entendu, on n'y faisait pas attention. Mais il y a quelques personnes qui ont dit que ça ne pourrait pas continuer. Mais en l'ensemble, les experts, les gouvernants ont fermé les yeux pour ne pas voir ce qui crevait les yeux. En 73, il y a eu un certain nombre de journaux, même l'économiste, qui ont considéré que c'était un cartel comme les autres et que ce cartel ne résisterait pas à l'expérience. Mais ils avaient tort. Aujourd'hui, avec ou sans cartel, les prix du pétrole seraient extrêmement élevés. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas cru à la révolte des pays producteurs. On n'a pas cru que ces populations qui étaient pour nous... Écoutez, s'il ne s'était passé rien de ce qui s'est passé, comme la révolte, le cartel, etc., la crise aurait été retardée de quelques années et elle aurait été pire. En somme, le cartel nous a rendu un service. Mais il nous a montré... Oui, mais... Ça apparaîtra un peu paradoxal. Mais non, il est bon qu'on ait augmenté le prix du pétrole. Il aurait été préférable de l'augmenter de 10 à 20 % tous les ans au lieu de le multiplier par 4 d'un coup. De la même façon, cette année, en 79, on va augmenter de 40 %. C'est trop. Mais il fallait habituer le monde nanti, le monde industriel, à payer le pétrole plus cher, simplement en raison de l'augmentation prodigieuse du coût d'investissement de gisements nouveaux de pétrole. Après tout, quand on parle des huiles lourdes, on peut les exploiter. Mais le prix du baril serait probablement quelque chose comme 40 dollars le baril. Nous sommes encore seulement, seulement si j'ose dire, à 22, 23 ou 24. Mais est-ce que ça ne nous a pas montré aussi, cette crise du pétrole, la faiblesse des États-Unis, et par le fait même, au fond, la force de l'Union soviétique en un sens ? Vous ne croyez pas ? L'affaire du pétrole n'est pas directement un exploit de l'Union soviétique. Non, bien sûr. Ce qui est la faiblesse des États-Unis, c'est qu'ils se sont laissés entraîner à dépendre du pétrole extérieur. Ils dépendent du pétrole extérieur parce qu'ils ont consommé exagérément le leur. Et d'autre part, il est très difficile, en dépit de tous les moyens militaires, de s'assurer le ravitaillement en pétrole par la force militaire. Alors ça, ce n'est pas la puissance soviétique. Même s'il n'y avait pas d'Union soviétique, les États-Unis hésiteraient à envoyer les marines pour s'assurer, disons, le pétrole de l'Arabie saoudite, qui pour l'instant coule, d'ailleurs. Oui, mais dans la conjoncture, enfin dans cet affrontement Est-Ouest, est-ce que simplement de reconnaître ou d'admettre l'impuissance des États-Unis, ça n'est pas de trouver immédiatement l'Union soviétique plus forte ? Oui, enfin, les États-Unis, pendant une longue période après la dernière guerre, exerçaient une espèce de domination implicite, à la fois à cause de leur force intrinsèque et aussi à cause de leur prestige. Beaucoup de pays, de personnes avaient le sentiment qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire, et « get away with it », c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas le faire. Or, la défaite des Américains au Vietnam, l'acceptation de la multiplication du prix du pétrole, ces deux éléments, d'un coup, ont affaibli, sinon abattu, le prestige américain. Or, la force sans prestige perd la moitié d'elle-même. Or, à partir du moment où il n'y a plus que la force matérielle, physique et militaire des États-Unis, eh bien, les problèmes économiques ne sont pas résolus par les missiles. Simultanément, il y a un autre élément de la situation mondiale, mais qui n'est pas rapporté directement au cas du pétrole, c'est qu'au cours des années 70, la puissance militaire de l'Union soviétique a augmenté considérablement, en termes absolus et en termes relatifs, par rapport aux États-Unis. De telle sorte que les États-Unis ont perdu en prestige à cause de leur défaite et en force réelle, en raison de la balance actuelle des deux grandes puissances qui s'est détériorée aux dépens des États-Unis, au profit de l'Union soviétique. Et cette balance, même si elle ne conduit pas à une épreuve de force, pèse sur l'esprit des hommes d'État. On a le sentiment en Europe que, malgré le fait que les Européens, puisqu'ils sont les alliés des États-Unis, ne devraient pas être contents que les États-Unis s'affaiblissent, on a quand même le sentiment que, dans certains milieux, on n'est pas mécontent de ça, à cause de ce vieux contentieux entre l'Europe et les États-Unis. Si les hommes sont par nature envieux, ils peuvent en Europe se réjouir des difficultés américaines. S'ils sont intelligents, ils s'en inquiètent. Car au bout du compte, leur survie comme pays libre dépend encore aujourd'hui de la protection américaine, donc de la puissance américaine. Alors, je pense que les sentiments des Européens à l'égard des États-Unis sont, probablement comme au Canada, ambivalents. C'est-à-dire, on a toujours un certain stock de ressentiments et, d'un autre côté, un certain stock de besoins, sinon de reconnaissance, par rapport aux États-Unis. On vous a dénoncé, enfin, des intellectuels parisiens de gauche vous ont dénoncé tout au long de votre vie parce qu'on disait de vous que vous étiez pro-américain. Or, quand on regarde, quand on regarde maintenant ce que vous avez écrit... Ils le disent beaucoup moins maintenant. Oui, justement, j'allais le dire. Quand on regarde ce que vous avez écrit, on se rend compte que vous avez eu très souvent, sinon, tout le temps raison. Quand vous avez dénoncé l'Union soviétique, et bien maintenant, tout le monde dénonce l'Union soviétique, en tout cas, dénonce le système. Mon tort, c'est d'avoir raison trop tôt. Alors, aujourd'hui, ça me vaut une certaine réputation d'avoir eu raison plus souvent que tort. Cependant qu'un certain nombre de l'intelligentsia française reconnaissent, non, mais d'une voix très très faible, qu'au bout du compte, ils ont dit beaucoup de sottises au cours des 30 dernières années, depuis la dernière guerre. Mais ça ne sert à rien d'avoir eu raison dans le passé. Il s'agit d'avoir raison sur le moment. Et d'ailleurs, j'ajoute que je n'attache pas tellement d'importance d'avoir raison. La question, c'est de dire la vérité. Oui. Mais comment vous expliquez quand même que vous avez pu faire cette lecture dans un milieu, quand même, dans un univers, dans une société qui... Je ne trouve pas que votre question soit juste. Vous devriez poser l'autre question. Pourquoi les autres tenaient-ils à ce point à se tromper ? Alors qu'il suffisait de lire les livres, de connaître la littérature, vous reconnaître l'Union soviétique telle qu'on la reconnaît aujourd'hui. Alors comment vous l'expliquez ? Bon, vous savez comme moi que la plupart des hommes, et en particulier les intelligents, les intellectuels, préfèrent leur représentation du monde à la réalité. Accepter la réalité est au fond désagréable. Et les intellectuels français qui dominaient Paris au lendemain de la guerre avaient des sentiments de gauche que je comprends et que je partage dans une certaine mesure. Les États-Unis représentaient le capitalisme. L'Union soviétique était censée représenter le socialisme ou le marxisme ou l'espoir de l'humanité. Eh bien, reconnaître que l'espoir n'était pas du côté de l'Union soviétique, reconnaître que dans la rivalité des deux grandes puissances, quels que fussent les défauts des uns et des autres, nous étions plutôt du côté des États-Unis, tout cela pour moi ne faisait pas problème parce que c'était la réalité comme cela. Et c'était la réalité qui nous assurait notre liberté. Mais pour des hommes plus idéologiques que je ne suis ou que je ne suis devenu, c'était une épreuve et c'était un effort qu'ils n'ont pas accompli jusqu'au moment où la réalité a été tellement évidente et oppressante en même temps lorsqu'il y a eu Solzhenitsyn, lorsqu'il y a eu la révélation répétée des camps de concentration. Eh bien, après avoir fait le pèlerinage successivement à Moscou, puis à Belgrade, et puis à Pékin, et puis à Hanoï, ils ont renoncé au pèlerinage puisqu'il n'y avait plus de capitale du marxisme qui fut, disons, un foyer d'espoir, de salut. Vous avez déjà dit du marxisme que c'était une religion laïque. Est-ce que vous... Non, non, séculière. Séculière, oui, vous avez raison. Est-ce que... Je l'ai écrit pendant la dernière guerre. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est pour ça que ça continue, que des jeunes continuent d'y adhérer ? Oui et non. Il est normal qu'il y ait une croyance dans une possibilité de salut laïque sur cette terre et d'autre part, il n'y a pas de croyance disponible pour remplacer le marxisme. Donc, le marxisme continuera à exercer une influence sur des masses populaires, même dans les pays développés. Mais dans les pays développés, l'influence du marxisme est réduite. Tout au moins, on continue dans les milieux intellectuels à s'intéresser à Marx, parce que Marx est intéressant. Mais le marxisme de l'Union soviétique n'est pas intéressant pour les intellectuels. Il n'est intéressant que comme système de propagande. Et en tant que tel, il est de bonne qualité, aussi longtemps qu'il n'y ait pas une contradiction excessive entre ce que le marxisme soviétique annonce et ce qu'il révèle. Or, aujourd'hui, on connaît suffisamment la réalité soviétique pour avoir plus de difficultés à se tromper. Je ne dirais pas au-delà de cette formule prudente. Mais maintenant, on parle du marxisme islamique. Alors là, vraiment... Oui, c'est une autre affaire. Est-ce que c'est dangereux pour vous, à vos yeux ? Cette renaissance de mélange de religion ? Je dirais oui, en effet, il existe dans le monde islamique des foules, en particulier parmi les étudiants, mais par d'autres aussi, qui sont à la fois religieux, croyants de l'islam, et qui sont aussi marxistes, c'est-à-dire révolutionnaires contre la société capitaliste et contre les États-Unis. Et il n'est pas plus impossible d'être à la fois musulman et marxisme que d'être chrétien et marxiste. Après tout, aujourd'hui, on s'étonne qu'il y ait des islamiques qui soient en même temps marxistes. Mais combien y a-t-il eu dans nos pays occidentaux des chrétiens, des chrétiens de gauche, qui ont été et qui sont encore des marxistes ? Pourquoi ? Parce que le message évangélique, au fond, est retenu par le marxisme. On peut interpréter le christianisme comme l'annonce du salut, la restauration des conditions tolérables de vie pour tous, et en particulier, la victoire des humbles contre les riches et contre les grands. C'est une partie du message ou de la prophétie chrétienne. Or, le marxisme contient ou contenait ce même élément, l'islam aussi. Ce qui signifie pour moi que la conjonction de l'islam et du marxisme n'est pas plus absurde que la conjonction du christianisme et du marxisme, bien que, c'est incontestable, la plupart des islamiques, des pays de l'islam, dans l'ensemble, ont été hostiles à l'Union soviétique, en gros, comme ça, parce qu'ils se représentaient, l'Union soviétique, comme un pays essentiellement anti-religieux. Et il est incontestable que la difficulté de la diffusion du marxisme dans les pays religieux, c'est, si je puis dire, le message de l'athéisme. Or, l'athéisme est encore un élément essentiel de l'idéologie marxiste. Mais si on élimine l'athéisme, on peut faire, comme fait le parti Toudet en Iran, c'est-à-dire de coller à Khomeini, de reprendre un certain nombre des mots d'ordre de Khomeini, en particulier l'hostilité à l'égard des États-Unis, et partir de l'idée que l'anti-impérialisme de l'islam religieux conduira à un anti-États-Unis composé avec le message positif d'une forme quelconque de marxisme acceptant, pourquoi pas, quelques éléments de religion. Mais la démocratie ne peut absolument pas avoir sa place dans ce système-là, alors ? Si nous appelons démocratie les régimes dans lesquels nous vivons, c'est-à-dire la pluralité des partis... Mais est-ce qu'on peut appeler démocratie d'autres types de régimes que les régimes pluralistes ? Oui, vous m'avez interrompu au milieu de ma phrase, et je reprends pas la phrase, mais en ce qui concerne le mot démocratie. Si la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, une définition que Montesquieu refusait. Mais si on disait la démocratie, c'est le régime du peuple, bon, Coménie, d'une certaine manière, c'est un régime, disons, de la populace, de la plèbe, ou de la foule. Ce n'est certainement pas ce que nous appelons démocratie dans nos pays occidentaux, mais il y a un élément démocratique dans ces révolutions populaires. Cela dit, ces révolutions populaires, presque toujours, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, deviennent des régimes autoritaires ou éventuellement totalitaires. Enfin, pour simplifier, disons, si la démocratie, c'est essentiellement la liberté des personnes, ces régimes sont le contraire de la démocratie. Si on appelle démocratie n'importe quel régime où la foule, par l'intermédiaire d'un iman, exprime ses passions, alors, à la rigueur, on peut dire qu'il y a quelque chose de démocratique dans ces révolutions populaires. Mais dans votre esprit, est-ce que la démocratie, ce n'est pas la pluralité ? Bien sûr. Moi, je trouve que la démocratie civilisée, c'est évidemment la liberté des personnes, la tolérance de l'autre, la pluralité des partis et des convictions. C'est ça, pour moi, les régimes que j'appelle démocratiques. Mais étant donné la nature du mot, « demos gratis », c'est-à-dire le pouvoir du démos, on peut plaider toujours, avec plus ou moins de sophisme, qu'il y a dans ces révolutions populaires un élément démocratique. En particulier, contre le régime du chat, il y avait un élément populaire dans la révolte, puisque des milliers de gens se faisaient tuer pour renverser le régime. La démocratie civilisée, ça peut faire tiquer, parce que ça veut dire que ce qui n'est pas démocratique dans le sens où on est défini n'est pas la civilisation. Écoutez, les Grecs étaient très subtils. Ils avaient un mot différent pour définir le genre de régime de Khomeini. Ils appelaient ça « l'oclocratie ». « Oclos », c'est-à-dire la plèbe, la populace, c'est-à-dire la puissance des foules. Alors, la puissance des foules, dans une certaine mesure, ça a été le début de la Révolution française, ce qui signifie que tous les peuples, même civilisés, traversent ces sortes de régimes. Je dis simplement qu'il y a quelque chose de démocratique dans ces révolutions populaires et que ce n'est pas ce que nous appelons démocratie au Canada ou en France, mais que ce n'est pas la seule définition possible des régimes démocratiques si l'on regarde l'ensemble du monde. Car si nous regardons l'ensemble du monde, il n'y a de démocratie au sens occidental que peut-être dans une vingtaine de pays et encore sur 150 représentés aux Nations Unies. En somme, la démocratie occidentale, c'est un peu du folklore occidental. Vraiment, Aaron. Je vous remercie.